et coucou tout le monde j'espère que vous avez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va faire un petit tour chez Ikea j'ai besoin de quelques trucs utiles et on va surtout aller voir pour la poubelle de cuisine il y a une ou deux vidéos précédentes je vous parlais de ce problème de poubelle qui traînait en plein milieu Ikea du coup on va aller voir ça aujourd'hui avec les enfants ils sont en vacances et j'ai 2-3 petites choses encore à acheter là-bas une tringle pour mettre dans le dressing des sachets zip pour mettre les goûters etc et puis un interrupteur pour les lumières de cuisine le nôtre le bouton ne marche plus donc je vais voir si on peut changer que l'interrupteur ou s'il faut changer toute la toute la bande de lumière vous savez c'est les lumières en dessous des placards supérieurs pour éclairer le plan de travail voilà donc voilà c'est des petites choses comme ça il faut bien occuper les enfants pendant les vacances du coup j'avais j'avais bien envie de faire ça aujourd'hui et recoucou bon ça y est je suis rentrée de chez Ikea et je me suis dit que j'allais m'installer ici j'ai peur qu'il y ait trop de soleil et que je sois complètement à contre jour attendez non écoutez ça a l'air pas mal je vais vous montrer je vais vous montrer ce que j'ai trouvé j'ai acheté quasiment que ce qu'il y avait sur la liste on va commencer par ce qui n'était pas comme ça au moins ce sera fait donc déjà première chose j'ai acheté cette toile alors c'est un lot de deux je sais pas si vous verrez bien j'ai craqué dessus dans le magasin c'est le plan d'un skateboard et de l'autre côté c'est des écouteurs alors celui-là j'en avais pas particulièrement ni envie ni besoin celui-là non plus clairement mais mon fils est né de 7 ans fait du skate plutôt bien et du coup je voulais mettre ça dans sa chambre en plus son lit enfin il y a des toucheux noirs dans sa chambre donc ça ira très bien ensuite deuxième chose qui n'était pas prévu que j'ai acheté c'est ceci donc c'est un système de rangement je sais pas si vous avez bien vu et en fait c'est pour mettre toutes les peluches de mon plus jeune fils parce qu'il adore les peluches il en a énormément dans sa chambre et je sais jamais où les ranger et je les pose sur l'étagère et ça fait du bazar donc on va pouvoir mettre les peluches les dinosaures les choses comme ça donc c'est en lot de deux donc ça c'est la deuxième partie ensuite chose pour laquelle j'y allais c'était une tringue comme ça pour mettre dans nos dans notre dressing pour pouvoir rajouter des chemises et des pulls pour mon mari j'ai racheté pas très intéressant mais un couvercle comme ça pour adapter sur un des tu peux voir en verre qu'on a mais on n'avait pas le couvercle donc j'ai racheté ça j'ai acheté cette petite télécommande normalement ça va fonctionner pour la lumière connectée au dessus des au dessus de la cuisine donc à voir si ça fonctionne puisque c'est un système ikea mais la télécommande ne fonctionne plus donc à voir si cette télécommande qui n'a rien à voir avec l'ancienne fonctionne avec celle on verra j'ai repris des sachets zip comme ça pas très intéressant mais on en avait besoin et enfin j'ai trouvé la poubelle donc vu que pour ça vu que c'est pour mettre dans un placard qui fait 40 cm de large il n'y avait pas 15 options possibles si on avait un placard de 60 ou 90 on pouvait avoir un système de tiroir en tirant la porte du placard elle même et avec un placard en 40 cm il faut ouvrir la porte du placard et ensuite faire coulisser la poubelle à l'intérieur donc en fait c'est ce système là qui va coulisser et qui va nous permettre de tirer la poubelle en dehors du placard et en contenant du coup c'est celui ci et je crois qu'il fait 65 litres et pareil j'ai pris le couvercle qui va avec c'était c'était un lot de deux enfin c'était en deux parties deux colis et voilà donc j'espère qu'on va installer ça rapidement et donc ça donne ça quand c'est fermé il ya une petite trappe ici pour mettre les choses à la poubelle donc bah écoutez j'espère que ça va fonctionner puis je vous montrerai quand quand ce sera installé voilà où j'en suis dans le montage du meuble à peluche de léonard il faut savoir que j'ai zéro patience et là clairement Ikea m'a gonflé il n'y a rien qui va ensemble j'arrive pas à enfoncer les trucs j'ai pas de force donc bah c'est mon mari qui va faire ça voilà clairement si vous êtes comme moi sans patience et nul appelez votre mari bon et sinon deuxième mission ce serait de faire la poubelle du coup je vais vider le placard pour c'est la seule partie que je suis capable de faire sans m'énerver donc voilà je viens de vider le placard où ira donc la poubelle donc ça donne ça évidemment j'ai pas encore mis le socle mais c'était pour voir où ça allait et voyez les petits petits choux là c'est pour l'étagère qui était dedans donc je vais donner un coup de propre c'est tout poussiéreux et je vais pouvoir remettre l'étagère ici je vais laisser quand même un espace parce que je pourrais la mettre ici mais j'ai peur qu'avec le le support qui coulisse ce soit trop bas donc je vais remettre l'étagère ici et puis et puis voilà ça nous ferait un petit un petit stockage je sais pas je sais pas trop pourquoi et je vais vous montrer voilà tout ce qu'il y avait dans le placard donc plein de sacs en plastique des sacs cabas etc donc clairement tout ça ne sert à rien ça y est le meuble est enfin monté mon mari m'a aidé donc voilà ce que ça donne la chambre de léonard du coup j'ai mis les grosses peluches en bas les petites peluches au milieu et en haut j'ai remis un bateau qui traînait par terre et du coup par terre il y a un autre camion et puis bon bah comme comme dans toutes les jambes d'enfant je pense rassurez moi on va ramasser tout ce qui est par terre de sa soi-disant sieste voilà 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 c'est beaucoup mieux j'ai rangé sa chambre donc là ça lui fait quand même une petite table de nuit j'ai rangé ses super héros il a laissé ses lunettes j'ai refait le lit et de ce côté on retrouve du coup le nouveau rangement à peluches ça y est la poubelle est installée du coup j'ai remis la petite étagère ici et on a la glacière et un sac de congélation et ici on a donc la poubelle par contre on est assez déçu parce que quand on tire sur la poubelle elle-même bon ça va ça vient l'ouverture est pas très grande donc faut bien faire attention que l'ouverture ne fait pas la taille complète ici et voyez la poubelle rebouge à l'intérieur donc j'ai mis les sacs poubelle derrière pour caler mais vous voyez ça ça part derrière donc c'est pas terrible donc voilà bon écoutez on verra l'utilisation mais voilà on a une nouvelle poubelle du coup je vais terminer cette vidéo ici j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à commenter et à vous abonner si c'est pas encore fait et je vous dis à bientôt